Charles Luanga, Sonderia, vous êtes analyste pro-démocrate à Ville de Boutembo. Nous vous recevons en exclusivité sur notre chaîne. Vous suivez de près et de loin la situation de l'est de la RDC et je sais que vous avez suivi même le porte-parole du gouverneur militaire qui est le général Sylvain Ekingue qui a parlé sur les antennes de la Radio France Internationale qui est à l'est de la RDC, il y a la paix et donc tout va bien alors que nous assistons à des tueries, à des marches, ceci et cela ici à l'est de la RDC. Et je rappelle qu'il a même dû qu'il a augmenté de recettes. Donc en tout cas, à l'est de la RDC, tout va bien. Charles Luanga, comment analysez-vous ces propos du porte-parole du gouverneur militaire de la province d'Inurkivo? S'il faut vraiment analyser attaque-t-elle ce propos que tous nous avons suivi par les biais des ondes de la Radio France Internationale, lui attaque acteur, animateur au sein de l'état des sièges. Je crois qu'il n'a pas été reporté s'il faut se mettre dans sa peau parce que lui attaque animateur et des surcroît acteur à côté d'un gouverneur de province aussi de l'état des sièges. C'est normal qu'il dise ça, mais malheureusement, les actions sur le terrain ont directement contrédit ce qu'il est en train de faire. Parce que si l'état des sièges, s'il lut la mesure qui lui donne ce propos, je crois que lui-même il va comprendre qu'il est hors de son objectif parce que l'objectif principal de l'état des sièges, c'est d'éradiquer les groupes armés, de les compatrières et de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais dans ce propos, comme vous l'avez dit, il a parlé, il a semblé parler de la maximisation des recettes comme étant le résultat positif de l'état des sièges. Il y a lieu de se poser la question de savoir est-ce que l'état des sièges est venu maximiser les recettes ou l'état des sièges est venu finir la guerre. Parce que si c'est ça l'objectif, c'est la mission qui est même dans la mesure qui institue cet état des sièges, c'est qu'il a vraiment tapé à côté. Il est clair que l'état des sièges a échoué sa mission et sa mission, elle est connue, c'est rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ainsi que, je l'ai toujours dit, l'état des sièges n'est pas une institution qu'on a instituée parce que les gens ne payent pas des taxes ou parce que les recettes de la province sont minimes ou il y a coulage des recettes. Non. La mission de l'état des sièges, c'est la sécurité. Si la sécurité persiste, alors l'état des sièges a échoué. Parce que ça, c'est une réflexion logique à planification. Vous vous dites, vous allez faire au tas des haricots et après, vous venez récolter le chou et vous dites quand même aux gens que vous avez récolté du chou. C'est quand même un échec cuisant. Moi, je crois que c'est honteux sur le plan international qui porte parole d'un gouverneur militaire dans une zone à pro à la sécurité. Parce qu'il ne faut pas qu'il pense que RFI est formé des gens qui sont idiots. Ils ont leur correspondance sur terrain, ils ont les patients qui sont en train de voir que l'état des sièges a échoué. Encore qu'il s'est contredit parce que le chef de l'état, aujourd'hui mercredi, il était censé recevoir le notable du Nord qui voulait aussi que les députés et sénateurs ici du Nord qui vouait de l'Utour pour l'évaluation de l'état des sièges, mieux peut-être pour la réqualification. Maintenant que si jamais, à l'issue de ce que le chef de l'état a dit, on réqualifiait l'état des sièges. Qu'est-ce que lui, il va devenir ? Effectivement, c'est tous ces mensonges-là qu'on est en train de donner au chef de l'état pour lui montrer que l'état des sièges est en train de bien faire son travail. Et le chef de l'état, il ne se limite qu'à ce rapport-là. Et il pense que l'état des sièges doit continuer à exister. Non, les résultats sont parlants. Les gens sont en train de souffrir, les gens sont en train de mourir. Tous les jours, on est sans dit. Le cas le plus probant, c'est qu'il y a même des grèves par-ci, par-là. Pourquoi les gens sont en train de sécher le travail ? S'il y a vraiment du bon résultat. Ils pensent qu'ils vont continuer à maximiser les recettes. Il n'est pas devant une population naïve. Il faut qu'ils se mettent à tête, qu'à taquer porte-parole, ils doivent être honnêtes. Parce que quand on a échoué une guerre, il faut avouer qu'on a échoué. Je ne sais pas comprendre comment quelqu'un est en train de dire que l'état des sièges a réussi alors qu'il vit à quelques mètres du M23. Donc l'M23 est en train de vivre à Bounagana, l'M23 est à Ichacha, l'M23 est à Rognoni. Mais quand même le porte-parole militaire du gouverneur, il dit que l'état des sièges a réussi. Donc l'état des sièges a réussi sa mission, c'est lui de laisser une partie de la République démocratique du Congo M23. C'est comme ça, peut-être qu'il faut l'interpréter. Ou l'M23 a réussi, n'est-ce pas, à malmener la population, notamment à faire ce que nous pouvons appeler tracasserie fiscale. Parce que devant une population meurtrie, je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire que lui, il a maximisé les recettes sur une population meurtrie. Il faut plutôt qualifier ça de tracasserie de la population qui est meurtrie. Donc si c'est ça, ce que lui l'appelle réussite, c'est que l'état des sièges a une autre mission qui n'est pas reprise, n'est-ce pas, dans la mesure qu'est-ce qui est l'état des sièges. Ou l'état des sièges a une autre mission que nous, la population, on ne connaît pas. Parce que c'est très ridicule, c'est très anormal qu'un porte-parole du gouverneur, nous avons été avec lui à Butembo, il a dit qu'il se sentait mal à l'aise de vivre avec un groupe rébelle sur ce territoire. Maintenant que le gouverneur lui-même, il a reconnu qu'il est mal à l'aise parce que l'1-23 est là, et puis je ne parle pas de gouverneur civil, un gouverneur militaire qui vit avec une rébellion à quelques mètres de lui et après son porte-parole vient nous gober des côtons, il nous dit que non, tout va bien au niveau de l'état des sièges. Je crois que c'est un débat des caniveaux qui ne pouvait même pas tenir sur les antennes d'une chaîne internationale qui se respecte de surcroc. Parce que là, on comprend très rapidement que nous sommes dans un état de non-état. Là où même celui qui est censé finir le truc, il est incapable, mais quand même il sait faire gober aux gens une situation qui est inacceptable et inadmissible. Nous, nous pensons que cette façon de vendre notre armée nous déshonore sur le plan international. Lorsque tout le monde est au courant qu'une armée a échoué, a délocalisé un rébelle, une armée est incapable de restaurer la paix dans un rayon de 50 kilomètres carrés, un pays a institué une période exceptionnelle pour éradiquer la sécurité et que rien ne marche et qu'on continue à nous faire gober que tout va bien, je crois que c'est vraiment jouer sur notre naïveté ou c'est nous prendre plutôt en idiots. Donc voilà un peu l'analyse qu'on puisse faire de cette déclaration combien dérangeante qui finalement n'honore pas notre état, n'honore pas notre armée. Nous recevons Philemon Matoumo en exclusivité sur notre chaîne. Philemon Matoumo, il est membre du BIREC, donc près de l'excellence Julien Paloukou, ministre de l'Industrie à NRDC. M. Philemon Matoumo, bonjour et bonne arrivée. Bonjour M. le journaliste. Philemon Matoumo, vous suivez de près et de loin la situation de l'est de la RDC. C'est aujourd'hui monté que le porte-parole du gouverneur militaire, Sylvain Ekingé, a parlé aux antennes de la Radio France internationale qu'à la province du Nord-Kivu, tout va bien, donc la paix est là, alors qu'on assiste à des tueries, ici et là. D'ailleurs, il a précisé qu'il y a augmentation des recettes, en tout cas tout... Bien, merci pour la question. D'abord, nous estimons que le porte-parole du gouvernement provincial a des indicateurs sur lesquels il s'est basé pour rendre public une telle déclaration. Comme vous le savez, moi et vous, nous vivons en province du Nord-Kivu, il est vrai que la province fait face à beaucoup de problèmes. Il faut ici que l'on soit sincère par rapport à ce qui se passe à Bounagana, par rapport à ce qui se passe en province, à Nitori, disons en territoire de Beni. Nous savons qu'il y a quand même des problèmes. Il y a des groupes négatifs qui sont enregistrés, passés par là, et que donc, ici, nous osons croire que le porte-parole du gouvernement s'est basé sur un autre angle des indicateurs, notamment, comme vous le savez, la province du Nord-Kivu sous état de siège. Il est vrai que le gouvernement avait décidé de cette option, de ce régime spécial pour le rétablissement de la paix, mais aussi le rétablissement de l'autorité de l'État, ce qui est normal. Mais ce qui est quand même étonnant, c'est de voir que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouverneur civil a congé, le député profession a congé. Il s'est fait qu'il y a quand même des problèmes que nous ne devons pas ignorer, notamment ce que vous avez souligné par rapport à l'insécurité que nous traversons en province du Nord-Kivu. Sur le plan des recettes, il est tout à fait normal que les recettes montent, parce qu'il est vrai que, des fois, lorsqu'il y a une autorité civile, les gens ont tendance à négliger cette autorité. Mais si les gens trouvent une autorité militaire qui est en train de collecter les recettes pour le travail en province du Nord-Kivu, il est tout à fait normal que ces recettes augmentent. Mais il y a aussi une controverse autour de cette augmentation des recettes. Parce que, vous le savez, aucune politique n'est possible, n'est faisable sans moyens financiers. C'est tout à fait normal. Mais nous savons aussi que s'il y a la ville de Boutembo, la ville de Béni, le territoire de Béni et le territoire de Loubero, qui aujourd'hui, il y a des marches, il y a des manifestations, c'est parce que les gens se disent que nous sommes sous le coup de fait, sous le coup de l'EDF et qu'on nous demande encore à payer les frais, les taxes et impôts, les gens trouvent que c'est quand même contradictoire. Et c'est à ce niveau-là, d'ailleurs, qu'il y a des plaidoyers pour dire que cette province du Nord-Kivu soit, par exemple, déclarée une zone sinistrée, une zone où on peut quand même penser aux allégements fiscaux pour permettre à ce que les opérateurs économiques, les commerçants, les grands, les moyens, les petits commerçants puissent se retrouver petit à petit. Mais entre-temps, je crois ici, en toute sincérité, la province du Nord-Kivu fait face encore à beaucoup de problèmes et on aimerait pas ici contredire le porte-parole du gouvernement, mais je crois qu'il fallait encore une fois revenir sur les données sur lesquelles il s'est basé, parce qu'en voyant les réalités sur le terrain, en essayant de faire l'analyse comparative et avec les propos soulevés par le porte-parole du gouvernement provincial du gouverneur militaire, vous comprenez que tout de suite, ça laisse indisposer pas seulement la population, mais tout acteur qui est en train de suivre l'évolution des faits en province du Nord-Kivu. Et donc, ces propos, laisse-moi vous dire que ça ne passe pas facilement dans l'opinion, surtout que nous qui sommes population, nous qui sommes acteurs politiques sur le terrain, nous sommes en train de vivre d'autres réalités contrairement à ce qui a été insinué par le porte-parole du gouvernement provincial. Oui, Filemo Matoumo, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes membre du Birek, donc cher à son excellence, Julien Paloukou Karongian, qui est le ministre actuel de l'Industrie. Vous savez bien, aujourd'hui nous sommes au troisième jour, si n'est-ce pas quatre, à Ville de Boutembo, pas d'activité. La semaine passée, nous avions assisté à des morts ici. D'ailleurs, aussi à Goma, c'est hier, tard de la soirée, qu'un jeune chauffeur a été criblé de balles par un policier, suite peut-être au non-payement d'un bon taxe qui a été exigé par les gouverneurs militaires au Nord-Kivu. Face à tout ce que nous sommes en train de vivre ici à l'est de la RDC, vous état qui est membre du Birek, qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement congolais ? Bien, merci encore pour cette question. D'abord, je dois ici rappeler que dans le régime fiscal ou dans une procédure fiscale, il y a une étape, c'est-à-dire avant qu'on arrive à un recouvrement forcé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres étapes qui ont été déjà amorcées. Et que si le gouvernement provincial a pris cette option à pouvoir organiser le recouvrement de ses impôts et taxes dits à l'État, c'est comme je l'ai dit, aucun État ne peut fonctionner ou ne peut se développer sans moyens financiers. Mais ce que nous demandons au gouvernement congolais, ce que nous pouvons demander au gouverneur militaire du Nord-Kivu, et c'est ce que demande d'ailleurs la population, c'est-à-dire la population, elle veut payer, mais elle est en train de traverser une phase, comme vous l'avez souligné, il y a eu des tueries récemment enregistrées en ville de Boutembo, en ville de Goma, et tout récemment avec le traumatisme des marchés anti-monisco, il y a des motards qui ont été tués, et donc tout ça c'est du traumatisme que la population a traversé, et ça demande exactement à ce que c'est là qui gère la politique au niveau de la province, qu'ils puissent tenir compte de tous ces paramètres-là, pour permettre à ce que c'est là qu'ils sont dans ce traumatisme-là, qu'ils aient le temps de se reconstituer, et aussitôt reconstituer, ils peuvent s'acquitter facilement de ces impôts et taxes, parce que nous savons que depuis longtemps, cette province a été construite par la population qui a toujours contribué, et donc c'est à ce point de vue-là que nous pensons que le gouvernement provincial, le gouvernement central ferait mieux de mettre cette question sur la table pour éviter la vie en pertes humaines, parce qu'on ne peut pas quand même vouloir protéger la population tout en la poussant à se faire tuer, parce que la police est là pour l'ordre public, mais la police n'est pas là pour tuer ou tirer à bout portant sur les paisibles populations parce qu'on veut recouvrir les impôts et taxes de l'État, et donc nous demandons au gouverneur qui serait en train de nous écouter à ce moment, à pouvoir se mettre autour d'une table avec les opérateurs, avec tout cela qui contribue pour le développement de la province Nord-Kivu, afin qu'on trouve intérêt d'attente. C'est vrai, la contraignance de l'État existe, l'État c'est lui qui a le monopole de la violence légitime et symbolique, c'est tout à fait normal, mais pour le cas d'espèce de la province Nord-Kivu, où nous traversons des périodes comme pas possibles, des périodes difficiles, il serait important que le gouvernement provincial et le gouvernement de province puissent se mettre autour d'une table avec les acteurs pour que l'on puisse trouver intérêt d'attente et résoudre d'une manière à l'amiable cette difficulté. Mais on ne peut pas quand même continuer ou accepter de continuer à registrer des pertes. Imaginez-vous une ville qui fait trois jours, quatre jours sans travailler, sans aucune activité, ce sont des manques à gagner que nous enregistrons, non seulement nous comme population, mais aussi comme gouvernement, parce que le gouvernement a besoin des moyens financiers. Et donc il faudra ici trouver des mécanismes par lesquelles on peut recouvrir ces droits dits à l'Etat d'une manière propre et d'une manière bien, tout en permettant à ce que les gens puissent participer au développement de la province Nord-Kivu, surtout que la volonté est là. Mais la façon dont le recouvrement est en train d'être fait, avec tout ce que nous avons soulevé comme argumentaire, je pense qu'il est important et urgent que le gouvernement provincial puisse, n'est-ce pas, revoir la stratégie et permettre à ce que les gens s'adonnent pour le développement de la province. Nous passons pour nous, pour nous d'ensemble, pour la République, nous avons passé que ça c'est vraiment une insulte contre le peuple. Parce que tout ce qui est en train de se passer à l'Est de la République démocratique du Congo est trouvé un porté-parole, comme ça dit gouverneur, dit qu'il y a la paix, nous passons que c'est vraiment une insulte. C'est pas là que nous sommes en train de dire d'ailleurs que non. Tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, le gouvernement y est pour quelque chose. C'est inadmissible. Les gens qui sont chancés dans leur chat, les gens qui sont tués matin-midi et soir et qui maintenant un porté-parole vient et dit qu'il y a la paix, vous voyez ça va. C'est comme ça que nous disons que ce qui est en train de se passer, c'est un complot contre le peuple. C'est un complot contre toute cette communauté qui vit à l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de le regretter et nous passons. Pour lui, il serait beau qu'il aurait tiré ces propos-là. Parce que tous ces gens-là qui sont maintenant entre des parties de gauche à droite, les gens qui ont perdu leurs marchandises, il y a des marchandises maintenant essentielles à cours des routes, il y a des gens qui sont chassés dans leur forêt, il y a des gens qui n'ont plus de jambes, il y a des gens qui sont maintenant orphelés, les élèves qui ne savent plus aller à l'école. Tout qu'on sort, et maintenant quelqu'un, Njiko Kaikov, dit qu'il y a la paix, c'est vraiment une insulte grave. Et je pense que quand les M23 sont en train de dire que même apparemment ils sont en tractation, apparemment cela serait vrai. Parce que cela ne pouvait pas venir de quelqu'un qui est en train de voir exactement ce qui se passe. Vous avez suivi même dans la CETA quelqu'un qui vous a dit qu'au Congo, il y a la paix et que pour rien, il suive la guerre à plus de 2000 kilomètres. Vous comprenez tout ça. Vous avez suivi même M. Tsekeru lui-même a dit que tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo, il n'en sait rien. Donc c'est tout ça qu'on dit, c'est vraiment un complot. C'est vraiment regrettable par rapport à tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Une insulte grave au peuple et une déclaration de guerre tacite contre le peuple, avec tous ces propos-là, le peuple ne peut même pas applaudir pour ses dirigeants. Le peuple va comprendre et va constater que tout ce qui se passe ici, donc les dirigeants, il est pour quelque chose. On est en train de discuter comment se fait-il que même le jour où les édiefs ont availli la vie de Boutembo, il n'y a aucune autorité qui a subi, je ne sais pas, une position exemplaire qui pourrait prouver au peuple que exactement les dirigeants sont en train de suivre la situation. Mais tous ceux-là, ils ne se gênent pas. Voilà maintenant, en même cas, c'est Njiko Kaiko qui revient, qui dit maintenant qu'il y a la paix, il ne se gêne pas. Voilà malheureusement ce que nous sommes en train de déplorer. L'état de siège, c'est contre le peuple congolais. L'état de siège n'est pas pour le bien-être du peuple congolais. C'est comme ça que nous, nous n'en voulons plus de ça. Nous voulons revenir à la case de départ parce que même aujourd'hui, ce qui nous différencie, vous allez vous constater même pour le gouverneur, c'est seulement la technique qui différencie le gouverneur, le général Dima Costa avec M. Cassivita. Cassivita, c'est un civil et Dima Costa, c'est un militaire. C'est seulement la technique qui le différencie. Mais à voir même les fonctions que le gouverneur peut faire, on lui a rétraché même certaines prérogatives. Nous pensons que l'état de siège a prouvé ses limites. L'état de siège est là. C'est seulement pour clouer encore la population l'ont à meurtrier. L'état de siège n'est pas là pour le peuple congolais et nous continuons à le dénoncer et dire halte à tout ça. On n'avait pas. Voilà des insultes qui viennent. Ça, ça s'arrive. Et vous avez suivi même pour les autres et pour les uns. Et ils n'ont écouté. L'état de siège est là et en train de maximiser les recettes. C'est une insulte, une honte. L'état de siège a été étudié. Ce n'était pas pour la maximisation des recettes. C'était d'abord pour la sécurité des personnes. Et toutes ces personnes-là payent des impôts et taxes. Ce n'est pas qu'elles sont en train de les payer sous état de siège. Vous comprenez qu'elles sont là uniquement pour l'argent, mais pas pour les comptes de la population. Avec les fameux slogans, on bouge les oreilles, les peuples d'abord, les peuples d'abord. Mais c'est le contraire. C'est trop grave et le peuple doit rester vigilant. Oui, avec vous, à quelques mots, qu'est-ce que vous recommandez au gouvernement congolais face à tout ce que nous vivons ici à l'est de la RDC ? Au gouvernement congolais, s'ils peuvent encore suivre ça, parce qu'ils sont des ceux-là qui ne comprennent pas, qui ne suivent pas conseil, qu'ils comprennent que le peuple en amarre. Le peuple ne veut pas l'état de siège. Qu'on nous enlève cette tralala, ces hérésies-là. Le peuple a constaté que les militaires restent toujours en fraude. Aussi longtemps qu'on les a montrés qu'ils doivent maintenant manipuler de l'argent. Ils sont là pour autre chose. Le reste, les gens ne m'aiment pas. Vous êtes en train de constater, ils nous ont instauré même un bouclage systématique. Voilà, maintenant, il y a des cas de mort qui commencent même à la ville de Goma. Ils sont là uniquement pour l'argent et non pas pour le contre de la population. Gouvernement congolais, monsieur Tshisekedi, c'est l'état de mettre en application votre slogan, les peuples d'abord. Les peuples ne veulent pas de l'état de siège. Les peuples veulent vivre la paix. Le peuple veut retourner dans ce champ. Le peuple veut voir son économie avancer. Le peuple veut voir les sociales s'améliorer. Le contraire, nous pensons que si vous faites le contraire, alors, monsieur Tshisekedi, nous regrettons que pour toi, c'est déjà fini et que en 2023, tu ne seras président de la République de Mugati du Congo. Merci, Akaïe Subaba et Tuambi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...